le point de départ pour les décideurs politiques pour promouvoir les énergies renouvelables et donc de s'attaquer aux risques existants et l'approche de Dray est donc étroitement liée à ces coûts d'investissement. Slide suivante. Et donc comme on l'a vu la méthodologie Dray sert à aider les décideurs politiques à mettre en place en fait un environnement favorable aux investissements dans les énergies renouvelables et ceci à travers une identification systématique d'instruments d'action publique pour réduire les risques présents. Et par instrument d'action publique on entend des interventions du gouvernement qui ciblent des risques spécifiques et ceci peut prendre la forme de de programmes, de produits financiers ou de mesures politiques. Et ces interventions peuvent prendre trois formes dans la méthodologie Dray donc des instruments politiques d'atténuation des risques. Ce type d'instruments sont ceux qui vont en fait réduire les risques en ciblant les obstacles sous-jacents qui génèrent les risques d'investissement. Ensuite on a des instruments financiers d'atténuation des risques et ce sont ceux qui vont transférer en fait les risques depuis le secteur privé vers le secteur public. Et pour finir les incitations financières directes sont les instruments en fait qui compensent les risques en augmentant les rendements des investissements. slide suivante. Et là avant de passer à l'étude de cas on a préparé un pôle pour que vous puissiez faire tester vos connaissances sur l'accès à l'électricité en fait dans les pays du Sahel. Donc peut-être que Caroline peut faire démarrer le le pôle voilà. Donc je vous invite à répondre à cette question. Donc combien de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité dans les dix pays du Sahel ? Et peut-être qu'on va donner une trente secondes, une minute pour que tout le monde puisse répondre. Caroline, est-ce qu'on a des réponses déjà ? On n'a pas encore des réponses. Allez-y collègue, partenaire. N'hésitez pas, c'est pas un test. Excellent. Donc on voit que la majorité d'entre vous ont répondu l'option, donc la deuxième option qui est effectivement la bonne réponse. Donc il s'agit effectivement de peu près 50% de la population des dix pays du Sahel. qui n'ont pas accès à l'électricité. Pour l'information, la dernière option représente en fait le nombre de, disons la population qui manque d'accès à la cuisson propre. Donc ça c'est un pourcentage plus élevé. Voilà. Je vais poursuivre la présentation avec l'étude de cas. Est-ce que Caroline, tu peux nous remettre les slides s'il te plaît ? Et voilà, excellent. Alors, sur la base des concepts qu'on a vus dans les quelques slides précédentes, l'approche Trey a été à ce jour appliquée ou déployée dans divers pays déjà, et couvrant plusieurs secteurs. Par exemple, au Cambodge, l'analyse a couvert en fait différents secteurs, incluant à la fois les installations à grande échelle que les secteurs hors réseau, donc par exemple mini-réseaux, alors que des études précédentes au Liban et en Tunisie ont couvert plutôt les secteurs à grande échelle seulement, donc solaire et éolien. Et on va maintenant se concentrer sur un tel exemple d'études qui a été réalisées au Kenya pour des mini-réseaux solaires PV, donc hors réseau. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc l'objectif de cette analyse au Kenya était d'identifier un ensemble d'instruments d'action publique rentables pour promouvoir les investissements privés dans les mini-réseaux solaires, afin de fournir d'ici à 2023 l'électricité à 10% de la population qui en est privée. Cette analyse a été effectuée en 2017 et considère donc un objectif d'investissement dans le déploiement de mini-réseaux solaires PV de 77 MWh jusqu'en 2023. Donc, il s'agit d'un horizon de 6 ans, entre 2017 et 2023. Et ce graphique présente l'impact que l'environnement de risque au Kenya avait à l'époque de l'étude sur les coûts de financement du pays, qui sont tout à droite, comparé aux coûts de financement dans un pays avec un environnement à faible risque, tout à gauche. Sur la base d'entretiens structurés qui ont été menés avec des investisseurs et des promoteurs privés, l'étude a estimé que les coûts de fonds propres s'élevaient à 23% au Kenya, comparé à 9% dans un pays de référence qui, dans ce cas-là, était les Açores au Portugal. Et en résumé, ce que l'on voit, c'est que, et tu peux, Caroline, cliquer juste sur le next, en résumé, ce qu'on voit, c'est que le supplément, voilà, le supplément entre les coûts de fonds propres au Kenya et dans un pays best-in-class, en fait, est dû à un ensemble de risques à l'investissement et quelques catégories jouent des rôles prépondérants. Slide suivante, s'il te plaît. Et pour chaque catégorie de risques sur la slide précédente, des instruments spécifiques ont ensuite été identifiés pour cibler ces risques, et en particulier ceux ayant le plus grand impact. Et sur cette slide, on peut justement voir, en fait, cet ensemble d'instruments d'action publique. L'idée ici n'est pas vraiment d'aller dans les détails aujourd'hui, mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il s'agit à la fois d'instruments publics, politiques visant à réduire les risques inhérents et d'instruments financiers qui visent, en fait, à transférer ces risques vers le secteur public. Next slide, s'il te plaît. Et maintenant, donc, pas un processus similaire, en fait, que celui effectué pour l'évaluation de l'environnement à risque qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire en collectant des données lors d'entretiens structurés avec des investisseurs et des développeurs privés, l'impact des instruments d'action publique à réduire les coûts de financement peut être quantifié. Et donc, pour les mini-réseaux solaires PV au Kenya, l'effet anticipé était une baisse de 23 % à 15,8 % sur les coûts de fonds propres. Et en prenant en compte une structure de capital avec 60 % de dette, après atténuation des risques, on arriverait à un coût moyen pondéré du capital de 11,3 %. Et ces estimations sont basées sur une évaluation qui a été faite de l'efficacité de chaque instrument d'action publique à cibler la catégorie de risque correspondante, et aussi sur une évaluation de l'aptitude du secteur public à en fait mettre en œuvre ces instruments de manière efficiente. Slide suivante, s'il te plaît. Je vais maintenant faire brièvement allusion à ce concept de coût moyen actualisé de l'électricité, ou LCOE, donc en anglais Levelized Cost of Electricity. Et ce concept est utilisé dans la méthodologie DREI comme unité de mesure standard pour comparer différentes technologies énergétiques et pour représenter l'effet d'une baisse des coûts de financement. Et donc, au Kenya, on voit ici que l'étude a montré qu'en comparaison à des mini-réseaux utilisant des technologies fossiles, donc le diesel, les mini-réseaux solaires sont plus coûteux avant atténuation des risques, mais qu'après la mise en œuvre d'un ensemble d'instruments d'action publique pour atténuer ces risques, le LCOE baisse à 80 centimes de dollars par kWh, donc une baisse de 17% comparée aux mini-réseaux diesel. Slide suivante. Afin de visualiser et de communiquer ces résultats en termes concrets, l'étude a également évalué les coûts pour le secteur public de mettre en œuvre cet ensemble d'instruments. Et donc, pour atteindre l'objectif qui a été fixé de 77 MWh de mini-réseaux solaires, le coût pour le secteur public au Kenya s'élèverait à 37 millions de dollars sur 6 ans, donc de 2017 à 2023. Et ceci voudrait dire que si le gouvernement investit cette somme dans cet ensemble précis d'instruments d'action publique, par exemple dans le cadre de son plan climatique national, le gouvernement jouerait un rôle de catalysateur pour des investissements privés de l'ordre de 350 millions de dollars grâce à une meilleure compétitivité des mini-réseaux solaires. Et ceci générait également des économies dans les dépenses d'énergie pour les ménages, s'élevant à 226 millions de dollars sur 20 ans, ainsi que des réductions d'émissions de 3,5 millions de tonnes de CO2 sur la même période. Donc, de manière générale, ces résultats montrent clairement que l'investissement dans des mesures d'atténuation des risques par les pouvoirs publics est rentable et permet d'amener d'importants bienfaits économiques et environnementaux en vue d'atteindre les objectifs fixés dans ce rapport. Et la dernière slide, s'il te plaît, Corinne. Alors, là, je suis à la fin, disons, de ma partie, mais je voudrais juste terminer par mentionner quelques points à retenir. Donc, DREI est un outil particulièrement utile pour permettre au secteur public d'identifier, de prioriser les mesures d'atténuation des risques les plus rentables et pour communiquer ce choix de manière visuelle et concise. La méthodologie est actuellement, comme on l'a vu, disponible pour quatre secteurs. Donc, les installations à grande échelle, comme le solaire ou l'éolien, les mini-réseaux solaires, ainsi que les systèmes solaires domestiques, ou Solar Home Systems en anglais, et les systèmes solaires pour toiture connectée au réseau. Et de l'autre côté, l'équipe DREI du PNUD est disponible pour répondre à vos questions concernant de nouvelles études. Et on vous recommande aussi de visiter le site web. Je crois que des mises à jour sont en train d'être faites, donc c'est possible que le site web ne marche pas à 100%, mais cela sera rétabli prochainement. Voilà, de mon côté, je vous remercie, et je vais répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Je suis Kaya Abduleï, j'ai posé une question. En fait, je voudrais juste savoir, est-ce que la méthode DREI peut être appliquée au biocarburant ? Merci beaucoup, Abduleï. Alors, pour le moment, en fait, les secteurs disponibles sont que ceux que j'ai évoqués dans la présentation, et ça ne couvre pas encore le secteur des biocarburants. On est en train d'explorer, étendre la méthodologie à d'autres secteurs. C'est encore en définition quel secteur cela pourrait être, mais pour le moment, la méthodologie est disponible pour les secteurs principalement de mini-réseaux solaires, de systèmes solaires domestiques et d'installations à grande échelle, donc solaire et éolien. OK. Si jamais un jour vous voulez vous penser à ça, retenez que nous sommes disponibles pour être un terrain d'expérimentation. D'accord. Et vous vous êtes basé où ? À Pamako, au Mali. D'accord. Très bien. L'Agence nationale de développement des biocarburants du Mali. D'accord, c'est noté. C'est gentil. Merci. OK, merci Sophie. Sophie, donc effectivement, là vous avez eu un petit peu l'aspect un peu théorique du DREI, ce que Jonathan vous a expliqué, comment s'est mené, quels sont vraiment les objectifs et le principe finalement derrière DREI. Donc, comme il l'a vraiment expliqué, c'est vraiment une analyse fine des risques qui empêche ou qui limite les investissements du secteur privé dans les énergies renouvelables. Et vraiment avec un petit peu une approche, en fait, la manière dont elle est déroulée se base beaucoup sur des interviews, comme il l'appelait, les entretiens structurés avec des experts du secteur et essentiellement le secteur privé. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en pratique, on va interroger des développeurs de mini-réseaux et des investisseurs qui sont dans ce secteur, dans le pays en question, pour essayer de comprendre quelle est leur perception justement des risques. Et c'est grâce à cette perception qu'en fait, on va leur demander de la quantifier. Ce n'est pas juste de dire, oui, alors il y a ce risque, il y a ce risque, il y a cette barrière, mais il s'est vraiment de les quantifier, de les prioriser. Et c'est ça qui va nous permettre après de faire cette analyse que Jonathan a montrée, en quoi le coût élevé du financement peut être expliqué par un certain nombre de risques, quelle est l'importance de ces risques pour expliquer ce coût de financement élevé. Et en fonction de ça, une fois qu'on a les risques les plus importants, on décide quelles seraient les mesures publiques en termes d'intervention sur la politique énergétique ou en termes d'instruments financiers qui permettraient de réduire ces risques qu'on a identifiés. Et on ne s'arrête pas là, en fait, on dit aussi, on quantifie les résultats. C'est-à-dire, une fois que le gouvernement aura, si le gouvernement applique ces instruments et ces mesures, quels seront les résultats, justement, en termes de coût de financement et en termes de coût de production de l'électricité. Voilà. Donc, c'est un petit peu cet ensemble, cette approche qu'on va dérouler. Mais tu peux passer à la diapositive suivante. En fait, on… Bon, je ferai la question après, comme je suis normalement lancée. Donc, en fait, l'approche, je dirais, elle est un peu flexible. C'est ça qu'on veut montrer, en fait, dans cette deuxième partie. C'est-à-dire qu'on a une méthodologie qui est définie et qui… Le principe, je viens de le rappeler et Jonathan l'a expliqué. Mais après, la manière dont on l'applique, ça peut un peu dépendre d'une part de la phase du projet dans laquelle on se trouve, des objectifs qu'on veut atteindre. Et on distingue justement deux approches principales. Une approche qu'on appelle complète. Alors là, vraiment, on fait toute l'analyse de bout en bout avec des modélisations, justement, du coût de l'électricité qui sont assez poussées. Donc, cette analyse, voilà, c'est une approche. Et après, donc, je vais l'expliquer ensuite, il y a une analyse un peu plus simplifiée. Voilà, si on ne vous parle, on n'a pas forcément besoin de faire tout ça ou on est dans une phase un peu plus initiale, disons, par exemple, de formulation d'un projet. Et donc, d'une part, dans un premier temps, l'approche complète de la méthodologie. Donc là, il faut compter en moyenne, voilà, à trois, trois, quatre, cinq mois en fonction de la disponibilité des partenaires et de l'urgence, disons, de l'analyse. Et donc là, les objectifs de l'analyse complète, c'est vraiment donc d'évaluer ces risques, de les quantifier très précisément et ensuite, donc, d'identifier les instruments, comme Jonathan l'a expliqué. Et aussi, de les budgétiser. Ça, c'est très important, en fait, dans notre approche, de recommander des mesures au gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste, voilà, donner une espèce de liste de mesures que le gouvernement devrait mettre en œuvre. Mais vraiment, voilà, essayer aussi de montrer un petit peu quel serait le budget associé. Et en fait, pour arriver à ça, ça montre bien que les consultations qu'on va faire dans le cadre de DREC ne seront pas seulement envers le secteur privé, mais il y aura aussi une part de consultation du gouvernement pour justement quantifier et budgétiser ces instruments. Par exemple, on peut dire qu'un instrument, on aura besoin de temps de jours d'un employé à l'agence de l'électrification rurale, par exemple. Eh bien, qu'est-ce que ça représente en termes de coûts pour le gouvernement ? Voilà, ce genre aussi d'analyse. Et donc là, pour l'analyse complète, on va chercher à calculer la réduction du coût de financement pour les investisseurs en appliquant ces différentes mesures qu'on recommande et quel sera donc l'impact sur les coûts de production de l'électricité avant et après l'atténuation des risques. L'intérêt pour le secteur, il est multiple. D'une part, alors dans le cadre d'un projet, on fait généralement le DREC dans le cadre d'un projet. Donc là, bien sûr, ça permet d'orienter les activités des projets, puisque typiquement, les projets du PNU dans l'énergie, ça commence presque toujours par une activité un petit peu, je dirais, upstream d'amélioration du cadre réglementaire dans le secteur énergétique. Donc ça, typiquement, une fois qu'on a fait une étude DREC, on peut dire, voilà, concrètement, on voudrait encourager ces mesures et on voudrait appuyer le gouvernement à mettre en œuvre tel ou tel instrument financier ou justement d'amélioration du cadre réglementaire. Donc ça permet d'informer ces activités, ça permet d'engager le gouvernement en donnant un espèce de plan d'action quantifié sur ce qui devrait être fait avec justement les objectifs de ce que ça pourrait apporter en termes de résultats. Et ensuite aussi, ça permet bien sûr de mobiliser le secteur privé. Donc le DREC permet en fait de faire un petit peu un pont entre les investisseurs et le secteur privé et le gouvernement. Et dans certains pays, on sait qu'il y a un petit peu une saisure, qu'il n'y a pas vraiment un bon dialogue en fait entre ces différents acteurs. Le DREC permet aussi de favoriser ce dialogue. Donc c'est un petit peu le dernier, ce qui avait été le plaidoyer, comme on l'appelle, avec les différentes parties prenantes. Et donc les livrables, concrètement, on va avoir à la fin d'une étude complète du DREC, on va avoir un rapport complet qu'on peut livrer au gouvernement, un résumé exécutif. Parce que le rapport, il peut être plusieurs dizaines de pages. Donc on essaie aussi de l'accompagner d'un résumé exécutif qui soit beaucoup plus succinct et qui donne vraiment les principales choses à retenir. Et puis une présentation aussi, des diapositives pour pouvoir faire un atelier de rendu. Et ce qu'on inclut beaucoup là dans les études DREC, je vais en parler plus tard, qui vont se faire dans la région, c'est une formation des partenaires nationaux. Donc ça, c'est très important aussi. C'est optionnel, certes, on peut faire une étude DREC sans l'inclure, mais bien sûr, plutôt que simplement de faire un rendu, disons, univoque, c'est très bien d'essayer d'impliquer les acteurs nationaux et de leur donner aussi les outils pour pouvoir ensuite mieux utiliser finalement les résultats du DREC. Donc slide suivante. Donc ça, c'était l'approche complète. Ensuite, l'approche simplifiée, là, c'est un petit peu la même chose, mais simplement avec moins d'aspect quantitatif. Donc ça veut dire moins de jours de consultants, moins d'efforts. Et donc, les objectifs sont à peu près les mêmes, mais typiquement, là, par exemple, on ne calcule pas les impacts en termes de coûts de l'électricité. Ça, c'est des modélisations quand même assez poussées. Donc sur une étude simplifiée, on ne le fait pas généralement, mais on fait quand même cette priorisation des risques de manière quand même relativement détaillée. Et donc, voilà. Les vibrables aussi sont aussi, du coup, un petit peu moins exhaustifs. Il y a un petit rapport, mais aussi, surtout, on fait beaucoup ces DREC simplifiés pour préparer des PRODOC, en fait. Et là, ça permet finalement d'intégrer les informations, les résultats dans le PRODOC qu'on est en train de développer. Donc, diapositive suivante. Donc voilà, dans la vie d'un projet, on peut faire un petit peu une combinaison de ces différentes études. Donc, vous voyez là, vous avez un petit peu le... Donc, au début, à gauche, vous avez la phase de conception du projet. Ensuite, il y a la ligne verticale de début de projet. Ensuite, la mise en œuvre. Et ensuite, la fin de projet. Donc, dans la vie d'un projet comme ça, on peut faire déjà un DREC simplifié au moment de la formulation du projet. Là, on n'a pas toujours beaucoup de ressources à ce niveau-là. On n'a pas encore eu le budget du projet, etc. Donc, on est limité. Mais on peut faire un DREC simplifié pour justement voir déjà un petit peu quel est le paysage, finalement, l'environnement des risques dans lequel on va évoluer. Et ça, ça permet d'informer le développement du PRODOC. Et on a, en fait, vous verrez dans le rapport DREC, on vous dira après, il est sur le site et il y aura aussi un résumé en français. Vous verrez qu'il y a une catégorisation des risques qui a été faite. Et ça, c'est très utile, en fait, pour les... En fait, quand vous développez un PRODOC, vous pouvez utiliser cette catégorisation des risques pour voir un petit peu déjà quels sont les risques dans un certain pays qui sont les plus importants, a priori, dans ces catégories. Et ça, ça permet justement d'informer les actions qui vont être faites ensuite. Donc, ça, ça peut être fait en phase initiale de développement du projet. Ensuite, le projet commence. Là, on fait un DREC complet. Là, on va aller dans tous les détails. On va faire toute cette analyse. Et ensuite, donc, ça nous donne, en fait, un petit peu, voilà, un objectif. On dit, OK, on est à ce niveau en termes de coûts de financement et en termes de risques. On propose un certain nombre de mesures et d'instruments. Si on les met en œuvre, ça va nous donner ça. Ça, c'est notre objectif. Bon, ça peut être un objectif de fin de projet, mais bien sûr, on ne va pas faire toutes les mesures dans le projet. Mais en tout cas, certaines peuvent être mises en œuvre dans le projet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'alors, à mi-parcours et ou à la fin du projet, lors de l'évaluation finale, on va regarder finalement où on en est. Donc, on va refaire une étude simplifiée et on va étudier s'il y a eu, justement, des changements au niveau de cette perception des risques et donc au niveau des différents coûts, coûts de financement et coûts de l'électricité. Donc, ça, c'est un peu l'idée d'avoir un petit peu ces drets simplifiés au milieu du projet, à la fin du projet. Bien sûr, ça, c'est un modèle un peu générique à adapter à chaque contexte. Ce n'est pas forcément toujours pertinent. Mais donc, juste pour dire que notre indicateur de suivi, c'est vraiment le coût du capital, finalement. C'est ça qui est l'indicateur le plus révélateur à suivre au cours de ces différentes étapes. Diapositive suivante. Donc, concrètement, la manière dont on déroule les analyses drets en pratique, et là, on parle vraiment plutôt de l'analyse complète. L'analyse simplifiée, bon, ça peut être un consultant qui est en charge de développer un product. Par exemple, typiquement, nos projets FM, on fait beaucoup de projets FM au PNUD. On a toujours cette phase qu'on appelle la phase de préparation au PPG où on a une équipe de consultants. Bon, le consultant, il peut faire une petite analyse simplifiée de DRE. Ça peut être inclus dans ces termes de référence. Donc là, on parle plutôt d'une étude DRE complète où là, on va mobiliser un consultant international et un consultant national qui vont travailler en tandem sur cette étude. Le consultant international peut être à distance. Bon, là, en particulier dans cette époque de COVID, voilà, c'est encore plus de pertinence. Mais disons, même au-delà, c'est possible. Comme on a un consultant national qui va être sur le terrain, ça fonctionne très bien comme ça. Le consultant international a un peu plus de jours, donc on compte 40 à 50 jours travaillés sur quelques mois. La raison pour laquelle il a plus de jours, c'est qu'en fait, l'international, il est formé au DRE. Donc, bien sûr, ça doit être un expert senior en énergie. Ça, c'est une chose, mais il doit aussi avoir suivi une petite formation sur le DRE. et donc, c'est lui qui est capable vraiment de faire toutes les modélisations qu'on attend dans une étude de ce type. Et donc, il va faire cette analyse DRE sur une vingtaine de jours qui inclut des consultations du secteur privé et autres. Il va ensuite prendre une vingtaine de jours pour préparer le rapport et le restituer. Et après, on peut prévoir quelques jours aussi pour former les acteurs locaux. Le national, lui, va vraiment avoir un rôle clé de faciliter finalement tout ce que l'international doit faire, toutes ses études, toutes ses analyses. Il a besoin de données. Il a besoin de données fiables. Donc, il va en collecter certaines par le biais de ses entretiens. Mais il y a aussi d'autres données qu'il va devoir collecter sur, comme je le mentionnais, auprès du gouvernement. Il y aura tout l'aspect plaidoyer des parties prenantes. Ça, vraiment, le national a besoin d'être là en appui pour le faire et d'être sur le terrain. Parfois, on ne peut pas toujours faire des entretiens à distance. Voilà. Donc, le consultant est là pour ça. Et aussi, bien sûr, pour la formation des acteurs locaux, c'est le consultant national qui peut vraiment donner un petit peu le meilleur format, expliquer quel est le meilleur moyen de faire passer cette information. Pour le consultant national, là, on cherche des experts en énergie. Énergie slash finance, c'est bien s'il y a un petit aussi des connaissances en finance. Pas de formation au drap nécessaire. Donc, bien sûr, en faisant cette étude, il va aussi se former le consultant national et on espère qu'on va aussi avoir des experts nationaux qui vont pouvoir faire ses études et qui vont bien comprendre de quoi il s'agit. Et donc, voilà, bien sûr, on encourage des candidatures féminines comme toujours et on n'en a pas beaucoup. Donc, l'appel est lancé. Et on compte aussi sur nos bureaux pays pour recruter des experts pour les études. Voilà. Et donc, voilà, ils travaillent en tandem. Alors, oui, diapositive suivante. Et là, vous voyez un petit peu, donc, encore une fois, ces activités qui ont déjà été mentionnées, comment c'est réparti. Pour l'activité une qui consiste vraiment à la collecte des données et les premières analyses, là, on compte deux, trois mois. Donc, c'est un petit peu ce qui prend le plus de temps. et ce que je veux mentionner aussi, c'est que les entretiens avec les développeurs, les secteurs privés, ce n'est pas des entretiens de dix minutes. C'est quand même assez poussé. On a un questionnaire, c'est pour ça qu'on dit que c'est structuré. Donc, ça prend quand même quelques heures. C'est assez, voilà, intense, disons, en ressources. Et donc, voilà, on en fait généralement dans une étude exhaustive de DRE, on en fait entre 10 et 20, ça dépend. Bon, voilà. Mais c'est quand même assez conséquent. Donc, ça, c'est la première partie, c'est de deux, trois mois. Et donc là, on va avoir comme livrable déjà les modèles économiques du DRE et une présentation qui résume les résultats. Et ensuite, les consultants auront un à deux mois pour aller beaucoup plus dans les détails, faire le rapport complet, le résumé exécutif. Il y aura bien entendu aussi des retours avec le PNUD, les experts du PNUD aussi qui vont commenter pour que ce soit vraiment au standard, disons, qu'on attend. à la qualité qu'on attend. Et puis, il y aura un certain nombre d'annexes, voilà, avec plus de détails sur ces analyses. Et finalement, donc, l'activité 3 qui est optionnelle, la dissémination et la formation. Elle est optionnelle, mais elle n'est pas, ça peut être en fait la plus importante parce qu'on ne veut pas que notre étude DRE se retrouve dans un tiroir. Donc, vraiment, comment faire en sorte que ce soit disséminé auprès des partenaires avec des ateliers, des formations. Donc, là aussi, si vous avez des idées, on est vraiment preneurs de comment mieux rendre ça très didactif et vraiment que ça soit suivi des faits. Voilà, parce que finalement, c'est ça l'objectif. C'est peut-être avec la slide suivante. Alors, concrètement, donc, dans la région, donc, ce webinaire, vous avez vu, on l'a orienté d'une part vers les mini-réseaux photovoltaïques et d'autre part vers le Sahel. Et la raison, c'est qu'on a un certain nombre de pays là qui démarrent des analyses DRE dans les prochains mois. Donc, on a fait une petite carte pour que vous voyez, vous voyez, ça couvre quand même une belle partie de la région. Donc, un petit peu plus, je vais donner un peu plus de détails quand même sur les projets. On a un projet déjà très important qui démarre dans les trois pays d'Urkina Faso, Mali et Niger. Et c'est un projet d'électrification rurale dans le Liktakogourma. Alors, le Liktakogourma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la zone transfrontalière entre ces trois pays. Et donc, c'est un projet qui est financé par l'ADI, donc la coopération suédoise, qui est en fait coordonné et sous la tutelle de l'autorité du Liktakogourma, qui est donc une institution qui est justement en charge de cette région. Et donc, les partenaires de mise en œuvre, c'est l'UNOPS, qui a vraiment la grosse composante de mise en œuvre de mini-réseaux. Le PNUD, où nous, on est en appui sur les questions, justement, de cadres réglementaires, d'appui institutionnel, et aussi d'appui à l'assistance à la génération de revenus par l'accès à l'énergie. Et on a aussi créé comme partenaire, donc, é créé l'agence de la CDAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, basée à Praia, qui aussi, donc, vont nous appuyer sur ce projet. Ce projet vient de démarrer au début de cette année. Il va prendre trois ans. Et donc, là, une étude grève va être conduite dans chaque pays cette année. Voilà. Les trois pays. Ça, c'était le premier projet. Ensuite, on a aussi un projet au Tchad. Là, c'est un projet autofinancé par le PNUD, par le bureau pays, donc, d'accès à l'énergie, qui est assez conséquent aussi et qui a, donc, vraiment, qui vise à appuyer le gouvernement dans les domaines de l'électrification rurale et aussi un petit peu de la cuisson propre. Et donc, là, on prévoit aussi une étude grève qui serait plutôt peut-être dans la deuxième partie de cette année, voire un petit peu à cheval vers 2022. Et ensuite, on a aussi deux projets, en fait, deux études grève qui vont être faites dans le cadre de la préparation de la CDN, donc, des contributions déterminées au niveau national. On a en Côte d'Ivoire et en Mauritanie. Donc, les pays, là, ont été appuyés. Donc, c'est une étude grève qui s'inscrit dans un programme donc beaucoup plus vaste d'appui à la révision de la CDN. Mais donc, le drève, bien sûr, rentre parfaitement dans ce cadre puisque, au niveau de la CDN, justement, on cherche comment appuyer les gouvernements à réduire leurs émissions. Et bien sûr, dans la région, quand on parle de réduction des émissions, on ne parle pas vraiment de remplacement de centrales thermiques par des centrales solaires, mais plutôt de, étant donné le nombre de personnes qui manquent d'accès à l'énergie, comment aider les gouvernements à faire en sorte que, lorsqu'ils veulent donner accès, maintenant, et créer de nouvelles centrales, etc., comment faire en sorte qu'ils s'orientent vers les renouvelables, qui sont naturellement la solution durable sur le long terme. Donc, le drèque rentre parfaitement dans ce cadre. Et finalement, pour qui, last but not least, comme on dit en anglais, c'est les projets nationaux qui s'inscrivent dans l'Africa Mini Grids Programme, donc le programme des mini-réseaux pour l'Afrique. Ça, c'est un programme qui couvre toute l'Afrique, enfin, en tout cas, 18 pays pour l'instant d'Afrique. 11 ont été, c'est un programme du FEM, mis en œuvre par le PNUD avec certains partenaires comme la BAD, la Banque Africaine de Développement, et puis Rocky Mountain Institute. C'est un programme qui est en cours de formulation. Donc, on a déjà 11 pays d'Afrique qui ont été validés par le FEM et on en a soumis 7 autres qui vont, donc on aura la réponse en juin s'ils sont validés aussi. Mais en tout, donc, s'ils sont validés, ça nous fera 18 pays. Et vous voyez qu'il y en a aussi un certain nombre dans la région, notamment Nigeria. Il y a aussi le Burkina Faso que je n'ai pas mentionné ici puisqu'ils font déjà le DRE dans le cadre de l'autre projet du Niptaco Gourma, mais ils font aussi partie de l'AMP, comme on l'appelle, l'Afrique Américaine Programme. Donc, Nigeria, Burkina Faso et on a aussi le Bénin, Sao Tomé et le Mali. Mais encore une fois, le Mali, c'est pareil, il fait déjà l'étude dans le cadre d'un autre projet et le Niger d'ailleurs. Donc, pour résumer, dans l'AMP, on n'a pas cité tous les pays là puisqu'encore une fois, on se concentrait sur les études DRE mais pour le programme des mini-réseaux en Afrique, donc financé par le FEM, on a en fait les pays du G5 Sahel et puis, en plus, Nigeria, Bénin et Sao Tomé, voilà, la région. Je pense que je n'ai oublié personne. Voilà, donc c'est un petit peu où on en est. Donc, vous voyez, ça va être phasé dans l'année et un petit peu sur 2022. Mais donc, tout ça pour dire que c'est très important qu'il y ait un échange qui soit fait entre les différents pays. On veut vraiment éviter que ces analyses soient faites en silo, même si c'est des consultants différents qui les font dans chaque pays et s'il est bien sûr, le contexte est particulier à chaque pays. Il y aura vraiment un intérêt à faire en sorte qu'il y ait des échanges. Bon, on va faire tout ce qu'on peut pour les favoriser, mais naturellement, il faut aussi que ça vienne des pays. Donc, on va vraiment encourager ça au niveau de ces études. Voilà. Et donc, pour finir, je vais lancer aussi… Alors, je ne sais pas si le pôle va fonctionner, la question. On avait prévu une deuxième question un petit peu pour avoir un petit peu vos connaissances. Si tu peux y aller, Christelle. On peut y aller, d'accord. Donc, on a une deuxième question qui est un petit peu dans la même thématique que la première. Elle vient de disparaître. Ah, voilà. Quelle est l'estimation de la population connectée à des mini-réseaux dans l'ensemble de la région africaine ? Donc là, on parle des mini-réseaux dans leur ensemble, que ce soit… On n'a pas, en fait, les détails sur le mini-réseau solaire ou mini-réseau… Voilà, par les énergies fossiles. Mais en tout, en fait, quelle est, selon vous, la population connectée actuellement ? Est-ce que c'est 15 millions, 30 millions ou 60 millions ? De personnes. Et quand on parle de la région, en fait, le Sahel, comment on le définit ? Alors ça, c'est une définition qui est faite au niveau des Nations Unies. En fait, on englobe 10 pays. Je les ai mis dans le chat au début. Donc voilà, il y a le G5 Sahel, naturellement, et puis cinq autres pays. Cameroun, Gambie, Guinée, Sénégal et Nigéria. Voilà. C'est ce qu'ont notre défis. Donc, on parle de cette région. Alors, est-ce qu'on a des réponses ? Oui, on a déjà 50% qui ont donné des réponses. Donc, on va laisser 30 secondes. Ok. Allô, bonjour. Bonjour. Simplement, j'avais juste une question par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on attend par mini-réseaux ou à population connectée à travers donc des mini-réseaux ? En fait, on l'avait trouvé dans un document. Je n'ai pas mis la source ici, mais en fait, il y a des estimations qui ont été faites par rapport au nombre de mini-réseaux installés et leur taille. En fait, on peut donner une estimation du nombre de personnes qui est connectée à un mini-réseau. Donc, voilà, en faisant des... Bon, ça reste une estimation. Ce n'est pas précis, en fait. C'est juste pour donner un ordre de grandeur. Ok. Donc, on voit que la majorité a répondu la bonne réponse. Effectivement, c'est 15 millions actuellement. Donc, encore, c'est grosso modo, ce n'est pas très précis, mais voilà, un ordre de grandeur. Et ça, ça vous montre un petit peu le... Sophie, pardon, tu voulais intervenir ? Ah, pardon. Ça vous montre un peu l'ordre de grandeur. En fait, le gap qu'il y a entre l'écart entre la population connectée aux mini-réseaux, là, on a 15 millions, et la population qui manque d'accès à l'électricité. Alors, en fait, juste pour donner quelques précisions, c'était la première question. On a 168 millions, ça, c'est globalement dans le Sahel, la population qui manque d'accès à l'électricité. Sur ces 168 millions, 140 millions sont en zone rurale. Donc, encore, on ne peut pas, bien sûr, dire que les 140 millions qui sont en zone rurale devraient être électrifiés par des mini-réseaux parce qu'on sait très bien que les mini-réseaux sont seulement faisables sous certaines conditions. Il faut que ce soit un village avec une certaine densité, etc. Donc, ce n'est pas ça. Mais cependant, on peut quand même penser qu'il y a beaucoup plus de personnes, disons, que les personnes qui sont actuellement connectées à des mini-réseaux qui pourraient bénéficier d'accès à l'électricité par l'installation de mini-réseaux photovoltaïques s'il y avait des conditions qui étaient propices en fait à leur développement. Et ça, on a des analyses au niveau de la région et de certains pays sur quels sont les coûts, en fait, quelles sont les solutions par zone géographique les plus appropriées en fait en fonction du coût, ce qu'on appelle en anglais les least cost analysis. Donc, ça dit, par exemple, on a des analyses qui disent que voilà, dans tel pays, par exemple, 5% ou 10% ou 20% de la population qui n'a pas encore accès à l'électricité pourrait être électrifiée par des mini-réseaux, pourrait avoir accès par des mini-réseaux. Voilà, les mini-réseaux sont l'outil en fait idéal, la solution idéale pour ces populations. Donc, voilà, on ne voulait pas rentrer dans tous ces détails aujourd'hui, c'est juste pour montrer un petit peu l'écart et ce qu'on pourrait potentiellement obtenir si des études de ce type permettent ensuite d'arriver au résultat et en tout cas, ils contribuent d'une certaine manière. Voilà, je vais m'arrêter là et repasser la parole à Sophie. Merci. Alors maintenant, voilà, on a fini pour l'essentiel du webinaire et il nous reste maintenant 15 minutes pour ces questions. Allez-y, peut-être que on peut regarder, je regarde dans le chat s'il y a des questions, on peut commencer par ça. Alors, je vois que Bakary Ngani, justement, qui était dans mon groupe et qui n'a pas eu le temps de parler, je vois que vous avez posé une question, comment avoir accès à l'outil d'analyse des risques. Bakary, est-ce que vous voulez prendre peut-être la parole pour reposer votre question à Christelle et Jonathan qui pourra vous répondre. À vous. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Voilà, je voulais avoir une décision sur l'outil d'analyse des risques. Évidemment, ce que vous avez expliqué est intéressant, maintenant, je ne sais pas, ce sera au cours d'une formation spécifique qu'on aura accès à ces outils ou bien, bon, directement par le net ou bien sûr par un lien, on peut déjà s'inspirer déjà pour voir déjà comment essayer de s'exercer dans l'analyse et l'appropriation de l'outil que vous voulez nous faire connaître. Merci. Merci pour la question, Bakary. je peux intervenir en réponse. Alors, normalement, ces outils sont utilisés dans le cadre d'une analyse trade, comme l'a indiqué Christelle, cela sera le cas en cette année, donc 2021, dans les quelques pays indiqués. de notre côté, nous travaillerons avec les consultants, donc les consultants nationaux et internationaux pour les former sur l'utilisation de ces outils dans le cadre de cette analyse. Sinon, sur le site web, on a quelques outils qui sont aussi déjà disponibles pour illustrer les analyses précédentes, par exemple, je crois, pour certaines des analyses comme au Liban, mais je ne crois pas que les outils pour les mini-réseaux solaires soient en ligne, mais ma recommandation serait que celles-ci soient partagées dans le cadre d'analyses en tant que telles, comme ça, il y a un peu une formation en même temps plutôt que de simplement distribuer les outils comme ça, car il y a quand même quelques spécificités et ils ont une marche à suivre à respecter pour pouvoir obtenir une bonne qualité des résultats à la fin. Je recommande de faire ça en parallèle que les analyses sont lancées dans les différents pays que Christelle a mentionnés. Je ne sais pas si Christelle, tu vas vous dire quelque chose. Parfait, ça me convient. Finalement, il faut une formation pour ça. Oui, disons, voilà. Oui, je pense que comme on disait dans les analyses qu'on prévoit la plupart, sinon toutes, en fait, je pense, dans la région, ont une partie de formation. Mais après, on est un peu flexible sur la manière dont c'est conduit. On n'a pas besoin forcément d'attendre tout à la fin et de faire alors cinq jours de formation. C'est quelque chose qu'on peut potentiellement étaler dans le temps. Si ça a plus de sens, on peut discuter ça avec nos bureaux pays, voir si on peut avoir, voilà, au mi-parcours peut-être déjà un premier rendu et une première sensibilisation et après quelque chose de peut-être un peu plus conséquent à la fin. Voilà, on est assez modulaire quand même sur la manière de faire ça. Donc, voilà, à discuter. vos recommandations. Très bien, merci. Alors, je vois qu'il y a deux autres questions dans le chat qu'on va donc prendre maintenant. La prochaine question de Idriss Beksi. Idriss, si vous voulez prendre la parole pour poser votre question, allez-y, c'est à vous. J'avais déjà assez parlé, je laisse la main aux autres. la question, c'est comment promouvoir et comment convaincre le gouvernement à ce qu'ils adhèrent à la question. Mais on sait qu'on avait déjà une partie de réponse, on laisse la main aux autres pour qu'ils en profitent. OK, très bien, merci beaucoup. Alors, on va donc passer à Lucia Michelini. Je vois que vous avez mis une question dans le chat aussi, donc allez-y, c'est à vous. Oui, merci beaucoup et félicitations pour la présentation. C'était juste, je voulais savoir si on peut avoir quelques informations en plus sur les projets que vous avez présentés, les projets d'électrification rurale dans les liptacos gourmands. En fait, je ne sais pas s'il y a un lien et je ne sais pas si dans les projets, il y a aussi, il y aura l'installation des systèmes solaires, des panneaux photovoltaïques. Donc, juste quelques informations en plus par rapport à cela. Merci beaucoup. Oui, merci pour la question. Alors, oui, c'est un projet très intéressant. En fait, il y a cinq composantes dans le projet. La première, c'est l'appui institutionnel aux trois gouvernements, en fait, donc typiquement les agents de l'électrification rurale, mais aussi l'ALG, donc l'autorité du liptacos gourmands sur la question de l'électrification de cette région. Ensuite, il y a une composante sur, alors là, la composante hardware, vraiment, donc d'installation effectivement de six mini-réseaux. Donc, pour l'instant, il y en a deux qui sont prévus dans chaque pays. On est à la phase encore très préliminaire, donc naturellement, il va y avoir des études de faisabilité qui vont vraiment mais ça, c'est ce qui est prévu. Ensuite, il y a encore une composante aussi sur justement l'amélioration des cadres réglementaires avec les trois gouvernements sur les questions de mini-réseaux à base d'énergie renouvelable. Il y a un appui aussi aux développeurs, donc un appui au secteur privé des énergies renouvelables dans les trois pays, aux développeurs, etc., tout un ensemble d'activités qui leur est destinée. Et finalement, aussi une composante sur, alors une petite composante cuisson propre. On voulait avoir une approche un petit peu, comment dire, toute énergie, pas seulement électrification parce qu'on fait déjà beaucoup de focus là-dessus mais aussi une petite activité cuisson propre et donc activité génératrice de revenus à partir de l'énergie propre de cette région. Donc ça, c'est un petit peu les cinq composantes du projet. Donc comme je le disais, c'est l'UNOPS qui a l'essentiel en fait des activités et surtout la composante des mini-réseaux et le PNUD est en appui avec et créé pour les questions un peu plus d'appui institutionnel, cadre réglementaire, activité génératrice de revenus. Voilà. Donc peut-être ce qui est important aussi de noter, c'est qu'en fait ce projet est financé par la coopération suédoise et il y a un autre programme financé par la coopération suédoise en parallèle dans la même région qui est beaucoup plus sur les aspects de gouvernance, pas forcément stabilisation, mais voilà un petit peu ces questions. Et donc l'idée, c'était vraiment que le projet Énergie arrive en complément des autres activités qui sont sur le terrain pour essayer un petit peu de stabiliser la zone et de développer un petit peu, d'apporter des solutions un petit peu en termes de développement. Et donc, il y a un parallèle vraiment et un lien très fort entre les deux programmes. qui sont tous les deux financés par la coopération suédoise. Et le programme dont je parle, la gouvernance, donc l'autre programme qui est en parallèle, qui a aussi déjà commencé, implique beaucoup plus d'agences des Nations Unies. C'est un programme conjoint avec, je crois, huit à dix agences, si ma mémoire est bonne. Donc, voilà. Donc, les deux projets vont vraiment être travaillés ensemble sur cette région sous l'autorité de l'autorité du Liptaco-Gourmand à la NZU. Voilà. Merci, Christelle. Lucia. OK, très bien. Je vois que vous dites merci. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant prendre la question d'Emmanuel Kériang et ensuite, votre question Vita. Alors, Emmanuel, à vous. Allez-y. Oui. Oui, je m'excuse. Ma question, c'est savoir comment est-ce que, dans le cadre de ce patrimoine dans le cadre de l'implémentation de telles initiatives, pourront vraiment bénéficier de l'expérience des autres pour mieux assurer la mise en œuvre et faire la mise à l'échelle également. Christelle et Jonathan, est-ce que vous avez pu entendre la question? Je n'ai pas très bien entendu, moi. Non, moi non plus. Emmanuel, est-ce que tu pourrais répéter, pardon, si le leçon n'était pas très bon? Non. Je disais tantôt que ma question concerne beaucoup plus le renforcement du partenariat dans le cadre de la mise en place des mini-réseaux pour nous aider à mieux réussir la mise en implémentation de notre nouveau projet. Je peux peut-être prendre cette question. En fait, je l'ai mentionné dans le groupe, c'est vrai, mais comme ce n'était pas en plénière. Ce que je voulais dire, c'est vrai que, bon, on a évoqué un petit peu le fait que le DRE, ça permet un petit peu de faire un plaidoyer au niveau des partenaires et puis, comme je le disais, un peu une passerelle entre gouvernement et secteur privé. Mais généralement, dans tous ces projets-là que j'ai mentionnés, on essaie aussi de mettre en place des plateformes de dialogue entre les différentes parties prenantes au niveau national. dans la plupart des pays, en fait, il y en a déjà qui ont été créés, mais sont plus ou moins opérationnels, généralement plutôt moins que plus. C'est-à-dire que, bon, il y a parfois même des décrets qui ont créé, des comités ou des plateformes sur les questions énergie, mais ce n'est pas vraiment très actif. Ou si c'est actif, c'est généralement très orienté réseau national, en fait. donc voilà, les questions de réseau national, pas trop les questions d'électrification rurale. Donc, on essaie de monter des plateformes dédiées à l'électrification rurale et donc, en particulier, aux mini-réseaux pour avoir justement une plateforme d'échange entre les différentes parties prenantes. On essaie de faire en sorte que ces plateformes soient vraiment menées par le gouvernement, que ce ne soit pas un petit peu quelque chose qui soit fait à côté, disons, mais vraiment que le gouvernement soit pleinement impliqué et pour qu'il y ait vraiment des échanges sur les projets de réglementation qui puissent y avoir un petit peu cet aspect un peu conseil finalement consultatif de la plateforme pour le gouvernement. Et le DREI, là, s'inscrit parfaitement, en fait, parce que le DREI permet un petit peu d'apporter alors des éléments tangibles, quantifiés, sur voilà, qu'est-ce qu'on recommande en tant que partenaire au développement. Et après, bien sûr, ça permet de susciter aussi une réaction des autres partenaires. Voilà, il y aura peut-être des échanges, peut-être que certaines choses ne feront pas consensus, pourquoi, voilà. Donc, ça s'accompagne un peu de ces plateformes, comme dit, qui prennent différentes formes, différents noms en fonction des pays. On a aussi le projet d'en monter une au niveau régional. On a déjà un groupe, mais qui est vraiment un petit peu groupe Nations Unies, on est un peu en serre fermé, là, mais on a le projet d'ouvrir ça aussi pour avoir une plateforme régionale sans faire duplication avec d'autres initiatives qui existent déjà, mais a priori, ça, ça n'est pas encore, ça n'existe pas encore. Donc, voilà, on a aussi ce projet. Merci, Christelle. Il nous reste trois minutes, donc on va prendre peut-être une dernière question et Rita, allez-y. Et sinon, je l'ai mis dans le chat une adresse mail à laquelle vous pourriez envoyer les questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter aujourd'hui. Rita, c'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, Karine Soussi pour l'organisation de ce webinaire. Merci à Christelle et à Jonathan pour leurs interventions. En fait, sur les deux questions, la première porte vraiment sur la démarche pour pouvoir demander, pouvoir demander, de mettre en place l'analyse dans les pays, par exemple, dans les cadres d'un projet. j'ai vu que justement c'était le cas dans notre pays pour Promesse Climatique et pour AMP. Et la deuxième question porte véritablement sur les tools Drey dans le sens que je voulais comprendre quelle est l'applicabilité de l'outil pour définir le profil de la demande sur la base des enquêtes de consommation. Voilà, merci à toutes et à tous. Je ne sais pas si Jonathan, tu veux prendre ça ? Bon, moi, je peux répondre peut-être sur la question de comment se préparer ou comment susciter peut-être une telle étude. En fait, oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de coût dans ce webinaire et je pense que c'est important quand même de donner un ordre d'idée. Donc, pour donner un ordre d'idée, une étude Drey complète, on compte à peu près 50 000 dollars actuellement. Voilà, vous voyez, il y avait un certain nombre de jours de consultants, il y a une marge, on peut dire, entre 40 et 50, par exemple, le consultant national. Donc, en fonction des coûts, en fonction des pays, pardon, ça varie, mais à peu près, il faut compter ça en ordre de grandeur. Et puis, naturellement, si vous voulez rajouter un petit peu des activités, de formation, tout ça, ça se traduit en un peu plus de jours alors. Donc, un coût un peu supplémentaire, mais c'est un petit peu le, voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut compter. Et en termes de préparation, bon, vous pouvez commencer, déjà, ce qui est important, c'est d'avoir un bon consultant national. Ça, c'est parfois un peu difficile. Donc, au niveau des pays, ça, c'est si vous pouvez déjà identifier des bons candidats, ça, c'est une chose très importante. Comme ça, quand il y a, si un financement se présente, c'est plus facile. Et puis, après, voilà, c'est avoir un peu au cas par cas, en fait. S'il y a déjà une plateforme de dialogue, on peut l'utiliser aussi pour démarrer l'étude. Sinon, bon, on va voir comment, quel est le meilleur format. Mais ça, c'est un peu ce que je voulais dire. Peut-être que Jonathan veut, vous prendre la suite ? Oui, volontiers. Concernant la question de l'évaluation un peu du profil de demande, effectivement, dans le cadre de l'analyse trade, on considère, comme mentionné au Kenya, c'est un ensemble, c'est un peu une agrégation de plusieurs mini-réseaux solaires. Donc là, on avait 77 MWh, donc c'est un ensemble assez conséquent. Et en fait, par mini-réseau, on crée un peu un profil de demande avec différents types d'utilisation et d'utilisateurs de l'électricité produite dans ce mini-réseau. Et on crée un peu un profil pour établir un peu sur une période d'une année, quel est un peu le profil type pour ensuite pouvoir estimer un peu la demande totale en électricité des utilisateurs pour pouvoir après estimer les coûts. Donc, effectivement, ça, c'est une partie de l'analyse qui est faite dans l'outil de l'COE, donc le co-actualisé de production d'électricité. Merci à tous. Alors, je vois que, voilà, on est arrivés. Moi, je suis à Paris, donc il est 14 heures et c'est la fin de ce webinaire. J'ai mis dans le chat l'adresse e-mail de Caroline à laquelle vous pouvez envoyer vos questions, toutes nos excuses à Sierge. On n'a pas eu le temps de prendre vos questions et aux autres qui ont la main levée. Mais merci beaucoup. On espère que cette introduction vous a été intéressante et utile. n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les informations dans le chat. Et voilà, comme on disait, c'est le premier webinaire d'une série de webinaires. Donc, vous entendrez parler plus de nous dans un futur proche. Merci à tous et au revoir. Bonne journée, bonne soirée selon là où vous êtes. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci.